Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foukra, nous sommes actuellement à Escalforme à Ville-Momble et aujourd'hui je vais vous proposer une séance de prise de masse musculaire pour les bras en super 7 Donc qu'est-ce que le super 7 ? C'est une méthode qui consiste à enchaîner deux exercices sans temps de repos sur les groupes musculaires antagonistes Comprenez par là, opposer, en l'occurrence pour aujourd'hui ce sera les biceps et les triceps mais c'est une méthode que vous pouvez aussi appliquer pour les pectoraux et le dos ou éventuellement les quadriceps et les eschios jambiers Donc les bienfaits de cette méthode, premièrement, contrairement à un entraînement classique en série directe le fait d'enchaîner les exercices va réduire le temps de séance et également l'intensifier Donc à l'idéal pour qui ? Pour les personnes qui manquent de temps pour s'entraîner et pour les personnes qui sont un petit peu, les pratiquants qui sont un peu en perte de motivation Le deuxième intérêt, c'est certainement celui qui nous intéresse le plus c'est que devant l'accumulation d'acide lactique et on va en produire beaucoup de par la nature de l'enchaînement des exercices Le corps répond comment ? En sécrétant beaucoup plus d'hormones de croissance et le testostérone qui je vous rappelle sont les deux éléments clés pour la prise de masse musculaire Le nombre de séries, on effectuera trois gros supersets Dans chacun de ces supersets, trois séries Je vous rappelle, notez bien, une série, c'est deux exercices enchaînés Donc volume total de la séance, 18 séries Le nombre de répétitions, encore une fois, il variera selon la nature de l'exercice que ce soit un exercice soit de base ou d'isolation Dans l'absolu, on restera dans cette fameuse fourchette que je vous avais définie lors de la première vidéo 6 répétitions minimum, 10 répétitions maximum Le temps de repos, 1 minute, 1 minute 30 entre chaque série Rappelez-vous, le but c'est d'utiliser le maximum de poids en restant dans la fourchette de répétition et en adoptant une technique irréprochable Bah écoutez, je suis bien échauffé, donc sans plus attendre, on va commencer Alors pour ce premier superset, j'ai choisi comme exercice la barre au front et le curl à la barre Ce sont deux mouvements de base qui vont non seulement développer la force de vos bras mais qui vont aussi développer leur masse mais dans leur ensemble Comprenez par là que la barre au front va solliciter les trois têtes que constituent vos triceps Le vaste interne, le vaste externe et la longue portion et le curl à la barre va développer, va solliciter les deux têtes que constituent vos biceps le court biceps et le long biceps Donc pour la barre au front, j'ai opté pour une barre EZ Donc la barre EZ, cette barre coudée si vous ne la connaissez pas, elle a le mérite d'offrir une prise qui est plus confortable en limitant le stress au niveau des poignets Donc au niveau de l'exécution, je vais saisir la barre largeur d'épaule Je vais m'allonger sur le banc, les pieds bien ancrés au sol La tête constamment en contact avec le banc, ne levez pas la tête durant l'exercice Je vais développer la barre au-dessus de la poitrine Concernant l'écartement des coudes, l'idéal est d'avoir les coudes dans l'allumement des mains Si jamais cette position vous est un petit peu inconfortable, optez pour une position où vous êtes plus à l'aise Le tout étant de ne pas avoir les coudes complètement écartés Et là on arrive au moment clé de l'exercice C'est vraiment la pierre angulaire de la barre au front C'est qu'une fois que mes coudes sont placés, ils ne seront plus bougés On appelle ça fixer les coudes La seule chose qui va bouger durant l'exécution de la barre au front, ce sont mes avant-droits Qui vont effectuer une flexion vers le front en inspirant sur deux secondes Et une extension d'une seconde en expirant Vous contractez fortement les triceps en du mouvement en évitant un verrouillage trop brutal Préservez vos articulations, ok ? J'inspire J'expire Les coudes ne bougent pas, la seule chose qui bouge, ce sont mes avant-droits Une fois que l'exercice est terminé, on repose la barre sur le torse On se relève Une fois cet exercice terminé, on part directement au deuxième exercice, le curl à la barre Pour le curl à la barre, je vais opter aussi pour une barre coudée La barre EZ Donc, prise de barre, largeur d'épaule Au niveau de la position, les pieds écartement, largeur de bassin Vous pouvez avoir soit les pieds parallèles ou éventuellement un pied devant l'autre C'est comme vous le sentez Les épaules sont en position arrière, neutres On gagne bien au niveau des abdominaux Léger flex au niveau des genoux pour limiter la contrainte au niveau des lombaires Les coudes sont contre le corps Et encore une fois, les coudes ne bougeront pas durant le mouvement La seule chose qui va bouger, ce sont les avant-bras Flexion sur une seconde en contractant fortement Inspiration en redescendant Remarquez bien que mes bras ne sont pas complètement tendus lors de l'extension Ne tendez jamais complètement les bras Car lorsque vous allez amorcer votre flexion Vous allez mettre votre biceps dans une position de faiblesse Et ça risque d'engendrer une blessure Donc, maintenez toujours un léger flex au niveau du coude Ne jamais, jamais, jamais tendre complètement les bras Lorsque vous faites un curl, ok ? Allez, voici une petite série Goutte contre le corps Aucun mouvement de tiroir La seule chose qui bouge, ce sont mes avant-bras Allez, c'est parti Expirez, contractez bien en haut du mouvement Allez, je contrôle bien Léger petit flex, je remonte Voilà, pour ce premier super set, vous effectuerez trois enchaînements Fourchette de répétition 6 à 8 Une fois les trois enchaînements terminés Vous prenez 1 minute 30, 2 minutes de repos Et ensuite, on passe au deuxième super set Allez, on y va Pour ce deuxième super set, j'ai choisi comme exercice Les extensions de poulies cordes et le curl pupitre Les extensions de poulies cordes, pourquoi ? Parce que j'adore cet exercice Car il sollicite encore une fois les trois faisceaux que constituent nos triceps Donc pour l'exécution, on se met face à la poulie La position classique, les pieds largeur de bassin Ou sinon, un pied l'un dans l'autre Le tout, c'est que vous soyez stable Donc les épaules en position neutre On gagne bien au niveau des abdominaux Petite souplesse au niveau des genoux Pour limiter la contrainte au niveau des lombaires Je vais saisir la corde La première chose que je fais, maintenant que vous êtes familier avec le terme Je vais fixer les coudes contre le corps Donc bien sur le corps, bien contre le corps Voir légèrement devant En aucun cas, on ne doit assister à des mouvements de tiroir Pas de ça, ok ? La seule chose qui va bouger, ce sont nos avant-bras Donc, la petite astuce de cet exercice C'est que lorsque vous allez effectuer votre extension A à peu près 90 degrés Lorsque vos bras et vos avant-bras formeront un angle de 90 degrés Vous allez opérer une rotation au niveau des poignets De sorte à ce qu'en fin de mouvement, regardez Mes poignets se retrouvent orientés face au sol Je remonte en inspirant sur deux secondes Certains vous diront d'arrêter à 90 degrés Moi, je vais vous dire, allez légèrement au-dessus Pourquoi ? Tout simplement pour profiter d'un stretch supplémentaire Car gardez en tête les amis Plus un muscle s'étire, plus lorsque vous allez le contracter, il sera fort Plus lorsque vous allez le contracter, il amènera de sang Et c'est ce qu'on recherche, ok ? Allez, on va se faire une petite série Donc les coudes contre le corps Je regarde bien droit devant moi, je suis bien gagné au niveau des abdominaux Extension, rotation, contraction Contractez fort en fin de mouvement Je remonte en inspirant sur deux secondes Vous allez sentir une brûlure intense sur l'arrière du triceps Finalement, c'est bon signe Comme vous pouvez le voir, avec les avant-bras qui bougent C'est vraiment hyper important pour s'assurer d'une bonne isolation du travail de triceps Une fois votre série terminée, on enchaîne directement avec le curl pipitre Alors le curl pipitre Ou curl Larry Scott Donc avec cet exercice, on va solliciter le biceps dans son ensemble, court et long biceps Mais également le braquel antérieur Alors qu'est-ce que le braquel antérieur ? C'est cette partie du biceps, là Qui va donner ce petit galbe sur l'extérieur du bras D'accord ? Donc au niveau de la position Bah tout simplement, on va s'asseoir sur le pupitre Le placement des coudes Bah tout simplement, veillez à ce que le sommet du pupitre soit à peu près à 5-10 cm de vos aisselles Ne mettez pas le pupitre calé directement dans les aisselles Pourquoi ? Vous allez trop stresser l'épaule D'accord ? Donc je mets bien les coudes Le pupitre à peu près 5-10 cm Je vais saisir la barre largeur d'épaule Je garde mes épaules par en avant Encore une fois pour ne pas stresser l'articulation Les épaules en position arrière Le dos est bien droit Et là j'effectue Une extension En maintenant ce petit flex Pas d'extension complète N'oubliez pas la petite faiblesse Et là on effectue Une flexion Sur une seconde en contractant Extension sur deux secondes en inspirant J'inspire J'expire Contractez fort Ce n'est pas la peine de ramener la barre Jusque là Ça ne sert absolument à rien Une fois que vous arrivez à cette hauteur Contractez fortement Et redescendez On contrôle bien Une fois aux séries terminées Vous posez Petite astuce pour cet exercice Vous pouvez travailler sur une variation d'angle de prise D'une série à l'autre Je m'explique Vous pouvez très bien faire Deux séries Avec une prise Moyenne Comme on vient de le faire Largeur d'épaule Et vous pouvez très bien Insérer entre ces deux séries Une série En prise En prise inférieure à la largeur d'épaule Ça va avoir pour incidence De travailler Ce qu'on appelle Le pic du biceps Donc qu'est-ce que le pic du biceps ? Bah tout simplement C'est ce qui va donner Cette forme globuleuse Qui va être plus ou moins Haute Selon votre génétique D'accord Donc plus vous avez travaillé le pic Plus vous allez travailler La forme globulaire De votre biceps Donc vous pouvez très bien faire Deux séries Prise moyenne Et deux séries Une série Prise serrée Ok ? Comme ça vous êtes sûr De travailler le biceps Sous tous ses angles Deuxième super C'est terminé Une minute trente Deux minutes de repos Et on est parti pour le troisième Suivez-moi Pour ce troisième super set J'ai choisi comme exercice Les extensions de poulies Suppination Et le curl altère Prise marteau Alors avant de commencer Les extensions de poulies Suppination Je vais faire un petit aparté Sur la notion Pronation Suppination Pour que vous puissiez Faire la différence Entre les deux prises Tout simplement En vous donnant Un petit moyen Mnémotechnique Très très simple Donc la pronation C'est une prise Où les pommes de main Vont s'orienter Vers le sol Par exemple La barre au front Qu'on a exécutée tout à l'heure C'était une prise pronation Donc gardez bien en tête Pronation Je prends Pronation Je prends C'est un moyen mnémotechnique Très très simple La supination C'est une prise Qui en fait Fait que vos pommes de main Sont orientées Vers le ciel Vers le plafond D'accord ? Donc supination Je supporte Ok ? Ça vous ira à faire La différence Entre les deux termes Voilà c'était plus fait aparté Au niveau de l'exécution Des extensions Poulies supination Et bien déjà C'est un exercice Qui va solliciter Le vaste interne Vous le sentez De toute façon Quand vous l'exécutez Il y a une brûlure intense Sur l'arrière du tricep Donc pareil On va se mettre Face à la poulie La position C'est une position Qui est standard Les pieds Écartement Largeur du bassin Légère souplesse Au niveau des genoux Pour les lombaires Je gagne bien Névenus des abdominaux Mes épaules sont En position neutre Je vais saisir la barre En prise Suppination Pomme de main Valo Je supporte Je vais fixer mes coudes Contre le corps Légèrement devant Ou sur le côté Ça va vous le voir Le tout étant que Encore une fois Il n'y ait aucun mouvement De tiroir Lors de l'exécution Du mouvement Donc Je regarde droit devant moi J'effectue Une extension Sur une seconde En expirant Et je reviens En inspirant Sur deux secondes En allant un peu plus loin Que 90 degrés Pour profiter D'un étirement supplémentaire La petite astuce Pour cet exercice Ne cassez pas les coudes Ne cassez pas les poignets Essayez De maintenir Une prise Où vos poignets Sont alignés Avec vos avant-bras Pourquoi ? Vous allez stresser Les poignets Vous allez stresser Le canal carpien Et Si vous voulez durer Dans ce sport Préservez vos articulations Allez on se fait une petite série Donc J'inspire bien en montant Je vais profiter du stretch J'inspire J'expire Contraction Comme vous pouvez le voir Il n'y a que mes avant-bras Qui touchent C'est un exercice Qui nécessite vraiment Une bonne isolation Donc Allez-y Mettez du poids Mais vraiment En gardant une forme Très très stricte A la fin de la série Vous pouvez finir par Un petit pic de contraction C'est à dire Une contraction en isométrie On contracte fort Fort Et on revient Une fois la série terminée On enchaîne directement Avec le second exercice Le second exercice Qui est Le curl alter Prise marteau Alors cette fois-ci Cet exercice Ne veut pas solliciter Directement Notre biceps Mais va solliciter Nos avant-bras Et ce fameux Brachial antérieur Que j'ai abordé tout à l'heure Donc le brachial Rappelez-vous C'est ce muscle vers l'extérieur C'est celui-là Qu'on voit là Qui va donner De l'épaisseur D'accord De l'épaisseur Du galbe A votre biceps D'accord Cet exercice va aussi solliciter Le long supinateur L'avant-bras Grosso modo Ok Donc au niveau de la prise Je saisis la paire d'halter La position standard Les coudes sont contre le corps Et là je vais effectuer Une flexion En prise neutre Cette fois-ci La prise neutre C'est une prise Où les paumes de main Vont être face à face Comme ça Prise neutre J'effectue une flexion Dynamique Sur une seconde Je contracte fortement en haut Et je redescends Sur deux secondes Maintenez ce petit flex Au niveau du coude Pas de bras complètement tendus Pour éviter De vous blesser Au niveau du biceps Toujours garder une légère flexion Vous allez sentir L'engagement De l'avant-bras La petite astuce Lorsque vous arrivez En fin de mouvement Juste avant la contraction Serrez un maximum Vos altères Ça va accentuer L'engagement De vos avant-bras Là je contracte fort Je serre mes altères En fin de mouvement Là Typique de contraction À la fin Et je pose Voilà C'est avec cet exercice Que nous conclions Notre troisième super set Et de la même manière Notre entraînement J'espère que cette séance Vous a plu J'espère que mes conseils Vous auront été utiles Si c'est le cas Vous n'hésitez pas Vous vous abonnez A la chaîne D'ici là Je vous donne rendez-vous La semaine prochaine On quittera l'enceinte De la salle On va se retrouver En cuisine Pour une spéciale Complément alimentaire J'effectuerai un top 5 De ce que j'estime Être les meilleurs Compléments alimentaires Pour notre sport La musculation J'y décrirai Leurs fonctions Leurs rôles Les moments où les prendre Et les dosages D'ici là Je vous souhaite tous Un très bon entraînement Vous étiez sur NZOTV Ciao ciao Bye Sous-titrage ST' 501